C'est moi, France, c'est le français. Allez les deux ! Ouais ! Ouais, vas-y ! C'est toi le meilleur, Denis ! Salut à tous, bienvenue dans ce sixième numéro du Grinta Summer Show. Et c'est un spécial français ! Le spécial français, ça va ? Salut Jean-Claude ! Salut Francis de présent, c'est ça ? Ça va tranquille ? Ouais, ça va ! Bon, c'est la trêve internationale ? Ça va, oui ! Alors on parle équipe de France ! Bon, oui ! Équipe des Gaulois ! Allez, les mecs du terroir ! Et on va parler de quoi ? On va parler de Didier Deschamps. Tu veux qu'il reste ou tu veux qu'il part ? On a notre petite idée. Ben, il s'appelle Didier Deschamps, je ne sais pas d'un... On est plutôt pas mal. Ensuite, bien sûr, puisqu'on se demande de tirer si tu y part, dans le cas où il partirait, qui prendrait sa place ? On va donner des idées. Moi, j'ai mon idée. Toi aussi ? Moi, je ne vais pas d'étranger. Le pire, c'est que c'est vrai. Et ensuite, on va saupoudrer tout ça d'un petit jeu. Bien sûr, spécial équipe de France aussi. Mais on commence tout de suite ! On y va ! Allez, les blés ! Allez, Francis ! C'est parti ! Ouais ! Premier débat, nous allons parler de Didier Deschamps. Gary, Francis, François, tu veux qu'il reste ou tu veux qu'il part ? François, le français. François, le français. Le français. Tu le veux ou tu le veux pas ? Écoute, moi, Deschamps, t'en iras à la casquette. Oh, flûte ! J'en peux plus ! Non, tu ne piques pour moi ! Deschamps, pour moi, je veux qu'il parte aujourd'hui ! Sans plus tarder ! Sans plus tarder ! Ah, c'est ça, mon soupeux ! Non, moi, Deschamps, je ne peux plus. Parce que même si c'est... Deschamps, ça peut être les titres. Ça peut être... Mais ce n'est pas du kiff pour moi. Mon Dieu de merde ! Ce n'est pas du kiff. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas... Tu vois, Deschamps, pour moi, c'est le stéréotype. C'est un jeu stéréotypé. C'est les années 90. Tu vois, c'est ce qui a fait gagner la France. Peut-être ! Mais c'est révolu ! C'est vrai qu'il a des idées assez... Moi, je pense que ça, le jeu de Deschamps, c'est bien quand tu n'as pas de palmarès. Quand tu es là et que c'est la dèche, justement, et qu'il faut gagner quelque chose. Alors, tu vas, on y va comme ça, tu vois, on s'en fout, pragmatisme, etc. Au bout d'un moment, quand tu as la génération que tu as en équipe de France, c'est du gâchis d'avoir Deschamps. Deschamps, il ne dépend que des individualités offensives pour gagner un match. Et pour moi, j'en peux plus. Le gros point noir de Deschamps, c'est que, tant que Deschamps est là, l'équipe de France devra se priver de son meilleur joueur. Du meilleur joueur français de l'actualité, c'est-à-dire Kulim Benzema. Meilleur joueur français à son poste. Meilleur joueur français à son poste, bien sûr. D'accord, on va le préciser. C'est pour moi le meilleur joueur français, aujourd'hui. Oui ? Son... Meilleur joueur français. Meilleur joueur français. Meilleur joueur aujourd'hui. Ben écoute... Ben, gratte-toi la tête, gratte-toi la tête. Tu ne te trouveras pas, mon gars. Tu ne te trouveras pas un mec aussi important que Benzema, dans un effectif comme les Real Madrid, aussi concurrentiel, dans un effectif qui joue toute la Ligue des Champions, qui la gagne deux fois de suite. Qui l'a gagné trois fois, quand même. Qui l'a gagné trois fois, qui la gagne deux fois de suite. C'est énorme. Qui a été méprisé souvent par les Espagnols, mais qui n'a jamais lâché l'affaire. Il n'a jamais lâché son poste. Grosse force de caractère. Écoute, Karim Benzema, en plus, aujourd'hui, c'est un mec qui est plus mature. Ça se voit, il dit, Karim Benzema, il est trop chaud. Et avec Deschamps, il faut arrêter de demander que Deschamps appelle Benzema. Il ne l'appellera pas. C'est terminé. Ils sont en embrouille. Deschamps, il ne lâche pas l'affaire. Il ne l'appellera pas. Il faut arrêter. Si tu veux Benzema en équipe de France, il faut dire que tu ne veux plus Deschamps. Tu as-tu que le mule, la Dèche ? Ben oui, il ne l'appellera pas. Donc, pour moi, Deschamps, tu vois la porte ? Vas-y, mon gars. À ton tour. Et toi ? Moi, je suis... Ah, je crois bien que je l'ai fait douter. Ouais, mais non, je reste surjure sur mes idées. Je pense qu'il faut qu'il reste. Tout d'abord parce que Deschamps a fait une équipe déjà assez compétitive. Il a un crédit. C'est déjà, il a réussi à ramener l'équipe de France en finale de son euro. Bon, il ne l'a pas gagné, certes. Mais bon, d'où on vient et ce qu'il a fait avec l'équipe qu'il avait. Donc, c'est une performance à souligner. Est-ce que tu as pris du plaisir en regardant le match des bleus pendant l'euro ? C'est sûr qu'on quand tu regardes... À part le match contre l'Allemagne. Il y a un contexte particulier. Justement de te parler de ça parce que je trouve que contre l'Allemagne, on a défendu, on a fait que de défendre. La position de balle était pour l'Allemagne. Alors, maintenant, on n'avait pas une équipe... Ah, mais c'est match-là, tu prends du plaisir quand tu les gagnes, c'est tout. Mais voilà, c'est sûr que là, qu'on a gagné avec la hargne, la envie... Moi, je pense que les Italiens, ils ont pris plus de plaisir que les Français. C'est sûr, c'est sûr, bien sûr. Parce que c'était vraiment... Eux, ils sont dans leur culture vraiment de bien défendre. Ils ont bien joué, les Italiens. Mais l'Île-de-France, c'est vrai qu'elle a beaucoup défendu. Maintenant, elle s'appuie beaucoup sur ses individualités. Offensivement, elle se prive d'un joueur très essentiel individuellement en la personne de Karim Benzema. Donc, forcément... Forcément... Tu vois bien qu'il y ait eu d'accord avec moi ? Je suis pas d'accord avec lui. Après, voilà, je pense qu'il a un crédit. Il est parti au final. Mais alors, pourquoi ? Dans ce cas-là, tu me rejoins, pourquoi il resterait pas ? Pourquoi il resterait pas ? Il faut lui donner encore une chance. Après, voilà, là, il a encore d'autres tueurs. Il a modifié un peu son groupe. Il a créé une belle osmose dans l'équipe de France. C'est à son avantage. C'est à son crédit, monsieur, je suis d'accord. C'est d'accord avec toi ? Dans le groupe, ça se passe super bien. Au niveau de l'attitude, l'esprit, l'attitude, le comportement irréprochable en l'équipe de France. On avait besoin de ça, cette image-là. C'est à l'épée d'accessible. Quand tu vas à l'entraînement de l'équipe de France, il y a beaucoup de gens qui viennent voir. Et voilà, les joueurs sont accessibles. Ils sont incréables. Voilà, c'est bien ce qu'il a créé. Maintenant, au niveau du résultat, on nous demandait peut-être la victoire à l'Euro. Bon, il est arrivé en finale. Son but, c'était déjà une demi-finale. Il est arrivé en finale, c'est très bien. Il a rempli son premier objectif. Maintenant, là, je pense qu'il a encore un crédit. Son crédit, c'est d'aller gagner cette Coupe du Monde. Maintenant, s'il ne gagne pas cette Coupe du Monde, là, on pourra se poser des questions éventuelles à une succession de Didier Deschamps. Mais le problème, pour moi, c'est que si on juge que par les résultats, OK, Didier Deschamps, il est arrivé, il a complètement assaini l'équipe de France qui était dans un gouffre. C'était vraiment au plus bas. Pour moi, je ne dis pas que Didier Deschamps a fait du mauvais boulot. Je ne dis pas ça. Parce que là, je suis un peu dans le spectacle. Bien sûr. Mais arrête, quand je dis qu'il a fait du bon boulot, il a assaini l'équipe de France, ça se passe bien. Après l'Euro, il aurait dû partir. Et là, tu aurais dû prendre un bâtisseur, un vrai mec qui fait du jeu, qui aurait pris cette équipe, qui l'aurait construite à Joachim Leu, un truc comme ça, tu vois. Mais pourquoi ? Là, il a quand même bâti. Il y a déjà des bonnes fondations, je trouve. Déjà, défensement, c'est assez costaud. Maintenant, voilà. Ça, c'est la France. Il a changé quand même son équilibre. Il y a des joueurs qui ont intégré l'équipe de France par rapport à l'Euro, déjà. Donc, voilà. Maintenant, il faut lui laisser le temps aussi de repartir avec cette équipe-là et de voir ce que ça va donner en Coupe du Monde. Il ne faut pas l'accabler. Il a fait une finale de l'Euro pour sa deuxième compétition. Après son quart de finale à la Coupe du Monde. Oui, bien sûr. Si tu ne regardes que les résultats, il faut regarder les résultats. Si tu regardes que les résultats, c'est positif. Si tu regardes l'esprit, c'est positif. Mais moi, il y a un truc qui fait que... Arrête le jeu ! Qui fait que, pour moi, on est arrivé au bout de l'histoire de Deschamps. C'est que maintenant, l'esprit est bon. Maintenant que les résultats sont arrivés à une certaine valeur, il faut que l'équipe de France, avec la génération qui est là, il faut qu'elle joue bien. Il faut qu'elle s'adapte avec les joueurs qui a l'aura. Parce que c'est sûr que, voilà... Et là, on est arrivé au bout de l'histoire de Deschamps. On a un contingent de joueurs individuellement, en parlant, offensivement parlant. C'est quelque chose. On a des joueurs exceptionnels. Maintenant, à lui de s'adapter avec ce qu'il a. Dès qu'il y a Nelmappé, des Ousmane Nébélé, enfin, s'il prend Karim Minzema, j'espère qu'il va le prendre. J'espère vraiment qu'il va le prendre. Il ne le prendra pas. Même si je pense qu'il ne va pas le prendre, voilà, il faut qu'il le prenne. Et voilà, qu'il s'adapte avec tous ses joueurs. Et voilà, il peut créer quelque chose. Maintenant, c'est à lui de s'adapter. Je ne sais pas s'il en sera capable. Mais voilà, il devrait s'en... C'est adapté à ça. Le problème, c'est que... Vous le voyez comme moi, Samba n'est pas convaincu. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Ce n'est pas bon. Parce que là, on est déjà sur la phase retour des matchs de qualification. Mais arrête. Les matchs de qualification, maintenant, c'est une... Tout le monde le passe. Tout le monde le passe, mais on est deuxième. C'est pété maintenant. D'accord ? On est deuxième. On a un match important contre les Pays-Bas. Attends, les Pays-Bas. Bah, il faut quand même le gagner. Non, mais je ne dis pas. Il faudra le gagner. D'accord ? Et voilà, il ne faut pas arriver deuxième. Il faut arriver premier. Parce que le deuxième, c'est le barrage. Donc voilà, ce n'est pas encore fait. Mathématiquement parlant. Donc, il ne faut pas changer. Il ne faut pas chambouler ça en pleine campagne de qualification. Mais tu pourrais... Il faudrait que ce soit tout de suite. Le problème, c'est que moi aussi, j'aurais préféré que ce soit fait avant. Moi aussi, j'aurais préféré que Deschamps, ils partent à l'euro. Et que là, tout de suite, tu le télances sur un autre projet. Sauf que les gens de la FFF et Noël Legray particulièrement, ils ne voient quoi ? Ils ne voient que les résultats. Ils se disent, ça y est, l'équipe de France, maintenant, elle commence à être aimé. Il y a des bons gars, il y a des bonnes têtes. Les mecs, ils font de mieux en mieux au niveau des résultats. Et que voilà. Sauf que moi, pour moi, c'est bête. C'est un management bête. Tu aurais dû tout de suite me mettre un mec qui prend l'équipe de France, qui crée un vrai truc autour d'équipe de France dès l'euro. Parce que maintenant, c'est vrai que même moi, je trouve que c'est un peu tard. Deschamps partirait maintenant. Mais si je dois choisir Deschamps ou un autre mec qui arrive, qui prône le jeu pour la Coupe du Monde, je préférerais un mec qui prône le jeu et prendre le risque. Parce qu'avec deschamps comme ça, si tu gagnes, ça va être vraiment un coup du sort. Changer de sélectionneur pour en mettre un autre en pleine campagne de qualification alors qu'on n'est pas encore mathématiquement qualifié, tout chamboulé et prendre le risque. Mais je sais, en fait. Voilà la Coupe du Monde. En fait, tu vois. Non, il faut laisser le temps à deschamps. Je suis d'accord avec toi. Si tu parles. Arrête à lui d'insuffler un nouveau, un nouveau, un nouveau... Il le fera pas, c'est pas son style. à son équipe, un nouveau souffle. C'est la lutte de paire. C'est pas quelqu'un d'autre marqué... De toute façon, c'est lui ses choix. On a ce débat et concrètement, je sais que ça n'arrivera jamais, même si c'est ce que j'ai et c'est ce que j'aimerais. Je sais que ça n'arrivera pas. Mais moi aussi, c'est une sorte de... On fait ce débat aussi pour parler d'une sorte de ras-le-bol avec Deschamps, avec sa façon de jouer, sa façon de voir les choses dans l'équipe de France. Le fait qu'on a un conscriptif d'un joueur comme Kari Benzema, j'en ai marre. Ça me saoule de voir l'équipe de France comme ça parce que ça pourrait être un truc de ouf. Après, voilà, ça n'arrivera pas. Deschamps ira à la Coupe du Monde. Benzema n'y sera pas. On va jouer, comme d'habitude, solide défensivement et après, dépendre des individualités pour le côté offensif. Et ce sera comme ça. Je pense qu'on peut passer un autre débat plutôt pragmatique. Tu te dis, on attendra la Coupe du Monde. Il faut attendre. Il faut attendre. Oui, il peut insuffler une autre ère qui te dit qu'il ne va pas changer avec l'arrivée dès qu'il y a Mbappé de Ousmane qui ne va pas... Lui, il ne changera pas. Il y aura plus de talent sur les deux dans l'effectif. Il faudrait peut-être faire quelque chose parce que là, j'ai quand même des joueurs de classe mondiale, des joueurs qui ont en plus des remplaçants. Tu peux gagner la Coupe du Monde avec cet effectif. Il peut gagner la Coupe du Monde. C'est un des meilleurs groupes. Avec l'osmose qu'il y a en plus, l'équilibre qu'il y a. Il a des chances de gagner cette Coupe du Monde. C'est ton objectif si vous préférez que Deschamps reste ou que Deschamps parte ou si vous préférez attendre la Coupe du Monde pour vous prononcer. Et maintenant, on va passer au jeu. Un jeu spécial Équipe de France. C'est parti ! C'est parti ! Oui, oui, oui ! On est parti pour ce jeu spécial Équipe de France. Spécial bleu. Bleu, bleu ! Alors, le jeu, c'est quoi ? On nous donne un match de l'Équipe de France une année. C'est-à-dire par rapport à une compétition internationale. Et on doit deviner quel est le buteur de l'Équipe de France. Parfois, il y a plusieurs buts. Donc, bien sûr, il n'a pas choisi qu'un buteur. Ça peut être le deuxième, le troisième, etc. Il faut qu'on choisisse le bout, buteur. Ok, mon gars ? Ok ! Allez, c'est parti ! C'est parti, ma main ! Allez, allez ! 1984, France, Portugal. Platini ? Bah ! Le but de la victoire en prolongation, bien sûr ! Attends. D'un côté, 84, tu penses à platiner tout de suite ? Bah oui, forcément, il a marqué pratiquement tous les buts. Deuxième buteur. Euro de Lucas. France, double terre. Zidane. Zidane ! Bah, doublé, putain ! Bah, 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 bah ! Bah, alors, t'es pas rapide, mon gars ! Bah, c'est rapide. Si tu veux, on fait un quiz PSG. Ça te tiendra mieux. 2-0. Très bien. 2-0. D'un côté, j'ai platiné Zidane. C'était pas... C'était pas si... C'était pas très compliqué. C'est pas compliqué. Deuxième buteur. Euro 2008. France, Pays-Bas. France, Pays-Bas. De toute façon, Euro 2008, y'a pas eu beaucoup de buts. Ils sont pas... À même cas ? Henri ? Bon, bah... Le jeu, c'était pas au top. C'était pas très compliqué. Mais bon. J'ai gagné. Verdeux, encore. Tu veux faire encore un pour la belle histoire ? Allez, allez, on finit, on finit, on essaie de finir. Allez, allez. On va se réunir. Parce que 3 euros, c'est chiant. Un dernier. C'est chiant. 4-0, c'est pas mieux. Allez. Un dernier. Quatrième buteur. Tu montres à 38. France, par exemple. Le blanc blanc. Merde. On va dire que t'as le point. Ouais. 3-1. Victoire à plate couture. Hé, ça commence à être équilibré, cette histoire. Ouais. équilibré. Bon, le jeu n'était pas complètement fou. C'était un peu facile, Patini, Zidane Henry, Laurent Blanc. C'est donné. Moi, je vous dis tout de suite, moi, je voulais faire les buts marqués contre l'équipe de France. Je trouvais ça un peu plus compliqué. Mais bon, mais qu'on part, ce n'était pas pour. Bah ouais, quand c'est facile, forcément, ça gagne. C'est ça qui a voulu, mec. Bon, allez. Deuxième sujet, c'est partito. Deuxième débat de ce Green Tassel Marchéau numéro 6. Bon, moi qui veux voir Deschamps partir et toi qui veux le voir peut-être partir après la Coupe du Monde 2018. Peut-être ou peut-être pas. Peut-être ou peut-être pas. Mais attends, on est des bons dirigeants, on prépare le départ au cas où. Au cas où. Mais donc, on se projette pour dire qui pourrait remplacer Deschamps. On s'en fout s'il est libre ou pas, si on pourrait prendre n'importe qui. Attends, dis-moi. Déjà, c'est peut-être ou peut-être pas. Déjà, pour vous expliquer. Peut-être ou peut-être vous expliquer ça. il n'y a pas de problème avec toi. Si Deschamps, pour moi, si Deschamps insuffe une nouvelle ère avec les joueurs et qui s'adaptent, il pourra peut-être, au cas de victoire de Coupe du Monde, résister. Pourquoi pas ? Il a gagné la Coupe du Monde. Il pourra peut-être continuer sur cette lancée. Mais voilà, au cas où, si ça ne marche pas, moi, je penserais à Azizou. Je ne vois que Azizou pour lui succéder. Pourquoi Azizou ? Parce que Zim, Zim, Zidane. Zim, Zidane, c'est peut-être pas très français, mais ça reste très français. C'est complètement français. C'est peut-être pas très français comme non, mais ça reste vraiment très français dans le cœur des Français, dans l'esprit des Français. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, Azizou. C'est pas mal, c'est pas mal. Pourquoi Azizou ? Parce que Azizou, je pense que Azizou aura la capacité de gérer tous ces gros caractères qu'il y aura forcément en Équipe de France parce qu'il y aura beaucoup de jeunes joueurs avec pas mal de talent et voilà, il faudra peut-être gérer les égaux, etc. Il a l'habitude de le faire au Real Madrid, donc je pense qu'il pourra le faire en Équipe de France. Donc voilà, je pense que pour ça, c'est très bien de le prendre. Ensuite, Zidane, c'est un coach qui prend le jeu. Quand tu vois le jouer au Real Madrid, c'est un équilibre sans faille. Derrière, c'est réglé. Offensivement, c'est réglé. où les terrains avec les joueurs qu'il a, c'est carrément huilé à la perfection. Donc je pense que Zizou pourrait apporter cette touche au jeu de l'Équipe de France en plus de ce qu'a fait des gens. Donc voilà, je pense que Zizou pourrait pour cette raison apporter un plus à l'Équipe de France parce qu'aussi ça reste un compétiteur sans faille. Il veut tout gagner. Il a lancé pas mal de jeunes. Il a lancé à Zizou, il a lancé pas mal de jeunes. En plus, il n'a pas peur de lancer au jeu. C'est cette expérience qu'il a eue avec, à mon avis, le Real Madrid de Tertia qui fait que je pense qu'il s'en est servi aussi pour aussi l'habitude de travailler avec des jeunes. Il sait travailler avec les jeunes et en plus de ça, il sait gérer les gros caractères. Mais pour moi, c'est magnifique. C'est la personne. Et puis le symbole. Et le voilà, le symbole. C'est beau. Zizou, 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 Zizou. C'est la personne qu'il faut pour l'équipe de France. Après, Deschan, Zizou, je suis d'accord avec toi. J'adore Zidane et je pense que c'est ce qui va se passer en plus. En plus, peu ou tard, c'est ce qui va arriver. J'aimerais bien. Le problème, pour moi, c'est qu'il a l'habitude au niveau du jeu que ses joueurs gèrent un peu tout seul et au niveau du jeu, lui, il va aller vite vers l'avant. c'est pas un coach qui est vraiment tactiquement qui impose plein de trucs et non c'est pas guardiola quoi il n'a pas de il n'est pas très dogmatique il a il a il a des idées au niveau du jeu est un peu il c'est plutôt un coach qu'on pourrait comparer angelotti c'est vrai c'est un super exemple mais après le délire c'est que je pense qu'avec une équipe de france plutôt jeune justement qui est un peu en recherche de jeu qui n'est pas très belle à voir jouer parfois je pense que je ne sais pas si ça marcherait mais j'aimerais bien le voir moi j'aimerais bien tenté de donner mon avis à moi moi j'aimerais bien tenté un coach étranger parce que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé en france je crois jamais et je pense que ça pourrait ça pourrait donner un petit truc en plus à cette à cette équipe de france avec à la fois parce que les coachs français les coachs étrangers on voit ce qu'ils apportent une culture différente dans la dans la ligue 1 et je pense que c'est quelque chose qui pourrait apporter ça ferait du bien à l'équipe de france un coach français francophone ou un coach france alors c'est un coach étranger francophone c'est un coach ou étranger vraiment à changer et qui ne parle pas le français alors pour moi c'est un coach étranger qu'à la france connaît bien qui maintenant parle le français vous je vais être axé de j'ai pas envie de le dire parce que les gars se foutent de ma gueule patriotique etc mais en france on a un coach qui a démontré depuis plusieurs années qu'il est extrêmement bon que c'est un grand bâtisseur qui s'est géré léonard aujourd'hui compliqué qui s'est qui s'est lancé des jeunes un vrai bâtisseur et je pense à monsieur leonardo jardin non pas non pas non pas parce qu'il est portugais non pas pour un million de raisons pour ce qu'il montre jusqu'à présent en tant que coach c'est un mec qui s'est géré quasiment toutes les situations il a eu des gros il a eu des jeunes il a eu des il a eu des équipes qui se défendent qui se font et se défendent à 50% dans en deux mois il a il a affronté toutes les problématiques à monaco et à chaque fois il s'en sort bien avec l'année preuve avec l'année dernière le summum c'est à dire une très belle campagne des champions et champion de france et je pense qu'un étrange un étrange un coach comme ça qui moi ce que j'aime bien c'est le le son côté bâtisseur son côté sélectionneur qui pourrait être sélectionneur à long terme en prenant des jeunes et les former et avec une certaine idée de jeu comme un peu à la s monaco moi je pense que ça pourrait faire bah écoute je peux te rejoindre je peux te rejoindre un peu aussi normal parce que voilà c'est son travail qu'il fait à monaco est terminé à main et il fait le boulot et puis voilà dans sa gestion aussi des gros joueurs et des jeunes joueurs il ya rien à dire mais voilà c'est l'équipe de france c'est fait je pense pas que la fédération un jour va bien d'un autre dans l'entraîneur d'un sélectionneur étranger certes il a il travaille en france à la s monaco et tout et tout mais voilà je pense pas que je pense pas que voilà ça pourrait un jour se réaliser je pense pas que voilà la france en vrai moi je t'ai dit je sais très bien que ça n'arrivera pas mais c'est un truc que moi je pense que c'est complètement plausible c'est complètement faisable qui qui enfin c'est dans ce qu'il fait avec monaco dans sa façon de faire et ce qui fait son image aussi c'est très important maintenant l'image pour l'équipe de france c'est ça peut être quelque chose de complètement réalisable mais voilà mais ça n'arrivera pas je pense pas que ça pourrait alors dites nous dites nous vous qui qui vous verriez bien en tant que sélectionneur de l'équipe de france que ce soit maintenant si des champs était amené à partir ce qu'on ne croit pas ce que j'aimerais bien mais ce qu'on ne croit pas ou s'il serait amené à partir après la coupe du monde ce que samba pense peut-être et du coup s'il part pas maintenant ça me dérangerait pas non plus dites nous qui pourrait amener à le remplacer et qui vous verrez bien ou qui vous aimeriez si vous pensez que zidane c'est bien si vous pensez que léonard de jardine c'est une bonne idée si vous avez d'autres idées n'hésitez pas à nous le dire sur notre page facebook sur la chaîne youtube sur les commentaires on vous répondra il y en a de plus en plus on vous remercie de me suivre n'oubliez pas de liker cette vidéo un petit pouce bleu c'est ça nous aide pour le référencement de commenter de vous abonner à la chaîne de nous suivre sur les réseaux sociaux on est très présent sur facebook et sur instagram où on met des photos quotidiennement sur la culture foot allez allez y faire un tour vous allez vous allez bien aimé je pense je pense aussi bon on vous laisse et puis le green ta summer show c'est terminé on va revenir à une formule un peu plus traditionnelle c'est déjà pas le green ta show j'avais bien aimé ces petits verres et tout ouais c'est bon on en peut vraiment t'inquiète ok on va passer au green ta show qui est qui sera pas de présent de façon hebdomadaire mais qui reviendra un peu plus souvent que qu'avant les vacances on vous réserve aussi d'autres surprises suivez nous et puis à la prochaine à la prochaine ciao 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 et vive la france ơi vous 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 Sous-titrage ST' 501